Un groupe qui se fait repérer par des professionnels, que ce soit au niveau label, édition, booking, qui s'entoure, qui commence à se faire repérer sur des festivals de découverte et qui transforme un peu l'essai par la suite en montant des tournées suite à ce coup de projecteur. C'est un peu le cas de pas mal de nos groupes qui sont au catalogue. On se positionne sur un printemps de bourge et on transforme l'essai par la suite. Et puis après, il faut que ça rencontre aussi le public. Ça, c'est une autre histoire. C'est un agencement de pas mal de choses. Médias, promos, presse, booking, les festivals qui se positionnent. Il y a un effet domino. C'est difficile à savoir en avance. Si je savais en avance à chaque fois, ça marcherait à chaque fois. Mais sur la découverte, il y a beaucoup de prise de risque. Du coup, il y a des fois, on y arrive et des fois, on se plante. C'est un peu le casque, mé氣 et des fois ! Les difficultés, c'est le caractère économique des petits lieux. Sur du bar concert, ils n'ont pas des économies extensibles. Il y a un moment, il y a une limite. Nous, on est dans l'obligation de faire des cachets pour tous les musiciens. Il y a un moment, de toute manière, mathématiquement, ça ne peut pas passer. Quand on a un groupe de 6 personnes, et qu'on a sur les bars concert, ce qu'on appelle des montants de session de 300 à 500 euros, obligatoirement, pour le producteur, s'il veut être dans les règles, perd de l'argent. Donc, il y a un truc un peu complexe là-dessus. C'est du jonglage de devoir travailler sur des dates mieux payées. On se dit, ok, je peux me permettre de faire une date sur un mardi ou mercredi, un jour de semaine, là, on a moins de facilité, sur du bar concert. Essayer de gérer cette économie sur la tournée. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est de plus en plus compliqué quand même, pour le développement, de pouvoir se caler sur des budgets de première partie. On me dit qu'il y a 500, 600 euros, je ne sais pas, pour un groupe en SMAC, c'est à moi de me dépatouiller, en fait, pour que ça rentre dans ces 500, 600 euros. Donc, il faudrait qu'il y ait plus d'aide, à mon avis, là-dessus, sur le développement, parce que c'est des prises de risque. Pour le producteur, on peut perdre de l'argent sur un groupe. Après, il y aurait plein de choses à dire. Mais comme j'ai vraiment la tête dans le guidon, là-dessus, je ne vois pas ça. J'ai du mal à avoir du recul, peut-être là-dessus. Et du coup, quelles sont les conséquences ? Si vous êtes limité à 500, 600 euros pour une première partie, comment vous gérez ça ? Comment on peut gérer ça ? C'est qu'il y a un moment, en fait, si on est sur des économies un peu trop casse-gueule et que ça ne passe pas à chaque fois, ça peut coincer auprès du développement du groupe. Du coup, on se retrouve un petit peu à que ça coince, en fait, pour un groupe, pour que ça puisse tourner. Donc, je fais très attention aussi sur la typologie des groupes. Je ne vais pas signer un groupe avec une quinzaine de corses, parce que ce sera trop compliqué. Donc, on essaye d'analyser aussi, du coup, au-delà de l'artistique, qui est le premier critère sur un coup de cœur, mais voir aussi la faisabilité en termes de production. Un groupe en développement avec beaucoup, beaucoup d'artistes sur scène, ça peut être un peu compliqué à développer. Et il y a beaucoup de groupes qui n'arrivent pas à démarrer à cause de ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage Société Radio-Canada